Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. La France transfère 5 milliards d'euros de réserve à l'Afrique de l'Ouest. La décision de Paris intervient dans le cadre de la réforme du franc CFA. Pour le soja, la campagne 2021-2022 sera celle de tous les records. L'information a été donnée par le Conseil international des céréales. Et puis en Guinée, l'augmentation générale des prix ne fléchit pas. L'inflation se situe actuellement à 12%. Je le disais en titre, 5 milliards d'euros de réserve de change des Etats ouest-africains utilisant le franc CFA sont en cours de transfert de la France vers la Banque centrale ouest-africaine, ceci conformément à la réforme de cette monnaie. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Une source recueillant l'anonymat a indiqué à l'agence France-Presse que la Banque de France était en train de transférer 5 milliards d'euros de réserve qui appartenaient aux Etats africains. Sollicitée par l'agence France-Presse, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest a décliné tout commentaire sur ce transfert. La réforme du franc CFA a été annoncée en décembre 2019 à Abidjan par les présidents français et ivoiriens Emmanuel Macron et Alassane Ouattara pour répondre aux critiques contre cette monnaie perçue comme un instrument postcolonial par certains. La réforme prévoit notamment que la BCEAO n'est plus désormais tenue de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. Pour certains économistes, cette décision pourrait inciter les Etats de la zone franc à renouveler les modalités de placement de leurs réserves de change et de gestion de la trésorerie des banques centrales. Cela pourrait aussi les inciter à imaginer un régime de change moins rigide que celui qui existe actuellement, à savoir la parité fisse entre le franc CFA et l'euro maintenue par la réforme. La réforme prévoit aussi un changement de nom, le franc CFA devant devenir l'écho et le retrait de la France des instances de gouvernance de l'UMOA. De l'ordre de 9,8% en 2018 avant d'enregistrer une légère baisse en 2019 à 9,5% puis de repartir à la hausse en 2020, l'inflation globale en Guinée a enregistré une hausse de plus 1,6% et se situe actuellement à 12%. Cette dernière tendance est l'une des principales conclusions d'une mission virtuelle d'évaluation des services du Fonds monétaire international. Précision. En Guinée, l'inflation ne fléchit pas. Une situation qui s'explique selon les services du Fonds par la hausse au cours des derniers mois des prix des denrées alimentaires et des coûts de frais associés aux perturbations des circuits d'approvisionnement liés à la COVID-19 ainsi que l'impact de l'assouplissement des politiques budgétaires et monétaires pour répondre à la pandémie. Les services du Fonds relèvent par ailleurs un compte courant en détérioration en raison de la montée en flèche des importations de services de gestion de fret et de télécommunications atténuant la vigueur de la balance des biens due à l'accroissement des exportations de produits miniers. Les experts font ressortir également une augmentation continue et progressive des réserves pour atteindre 1,3 milliard de dollars à fin 2020. Il faut noter que la Guinée figure en outre dans le top 5 des pays africains aux économies les plus résilientes face à la crise économique induit par la crise de COVID-19 avec un taux de croissance projeté de son PIB de 5,2% en 2021, essentiellement porté par son secteur minier qui représente 90% de ses exportations. D'une Guinée à une autre. En Guinée-Bissau, le troc bat son plein en ce moment et son cours s'adapte au marché. Cette année, un kilo de noix de cajou s'échange contre un kilo de riz. Reportage. En Guinée-Bissau, cette année, un kilogramme de noix s'échange contre un kilogramme de riz. L'année dernière, pour la même quantité de riz, il fallait 1,5 kilo de noix de cajou. Il s'agit bel et bien du troc. Il est une pratique illégale parce que souvent déséquilibrée et profitant souvent à celui qui rend ses vices, l'intermédiaire. Mais elle est tolérée parce qu'aucune alternative n'existe. Le troc fait partie de l'histoire même de la culture de cajou en Guinée-Bissau et a donc toujours existé. Pour beaucoup de producteurs, c'est le moyen le moins cher pour s'approvisionner en riz, la base de l'alimentation quotidienne. Ils sont contraints d'accepter car le réseau commercial dans certaines zones du pays est très pauvre et les routes très mauvaises pour accéder à un magasin. 90% de la production de cajou se vend ou se troc au portail même des plantations. Le troc se pratique à deux moments de l'année et pour deux raisons différentes. Avant la récolte, en novembre et décembre, le riz est donné aux producteurs qui ont besoin d'un prêt. Il serait remboursé plus tard en cajou. En avril, mai, juin, au moment de la campagne commerciale de cajou, comme en ce moment, le riz sert de paiement pour une partie de la récolte sous forme d'échanges directs le jour même sur les plantations. Le soja représente la principale culture oléagineuse dans le monde en termes de superficie plantée. Si la progression de la filière a été soutenue sur la dernière décennie, la tendance devrait être encore plus maintenue sur la prochaine campagne 2021-2022. La saison 2021-2022 pourrait être historique pour l'industrie mondiale du soja. Dans son dernier rapport datant du 29 avril dernier, l'IGC, le Conseil international des céréales, indique en effet que la dite campagne qui va démarrer en octobre prochain sera l'une des plus prolifiques pour la filière. Ainsi, la production mondiale de l'oléagineux grimpera à 383 millions de tonnes, soit une hausse de 6% glissement annuel et un record absolu. Cette performance sera portée par les deux principaux fournisseurs à savoir le Brésil et les USA qui récolteront respectivement 139 millions de tonnes et 120,8 millions de tonnes de la denrille. De son côté, le commerce mondial va également très bien se porter avec un volume échangé qui atteindra un pic historique de 173,4 millions de tonnes. L'essentiel de la dynamique sera porté par la Chine qui continuera à attirer la locomotive de la croissance, de la consommation grâce à une industrie de l'alimentation animale dont les besoins sont énormes. L'Empire du milieu devrait ainsi acheter 103,8 millions de tonnes de soja en 2021-2022, pesant pour 60% du commerce mondial prévu. Cette bonne tendance, aussi bien au niveau de l'offre que de la demande, ne devrait que profiter aux prises internationaux, qui sont déjà en hausse depuis la mi-2020. En Tanzanie, le café est l'une des principales cultures de rente, aux côtés du sucre et de la noix de cadu. Alors que la filière a traversé des turbulences ces dernières saisons, elle a repris le chemin de la croissance en 2020-2021. La filière a exporté durant la dite campagne 68 880 tonnes de grains de café, des variétés Arabica et Robusta. Ce stock en hausse d'environ 10 000 tonnes par rapport à l'exercice précédent a permis aux pays d'Afrique de l'Est d'engranger des recettes de 135 millions de dollars. En Afrique australe, à présent, la progression des criquets migrateurs africains continue de susciter de vives préoccupations dans la sous-région. De nombreux pays sont frappés depuis le début de l'année dernière. C'est le cas de la Namibie qui fait face à une vague de criquets. En Namibie, les autorités doivent faire face à une troisième vague de criquets migrateurs africains. Les nuisibles qui sévissent depuis février 2020 dans le pays d'Afrique australe ont en effet profité d'un être gain de leur population ces derniers mois à la faveur des récentes plus abondantes. D'après le ministère de l'Agriculture, les insectes ont déjà détruit à l'heure actuelle 719 000 hectares de pâturage et environ 1 200 hectares de champs en culture dans 10 des 14 régions que compte le pays. Face à cette menace, le gouvernement a déjà mobilisé 30 millions de dollars namibiens, soit plus de 2 millions de dollars US. Il recherche encore une enveloppe supplémentaire de 2 millions de dollars US pour réduire les essais qui proviennent majoritairement du Botswana et de la Zambie. Le porte-parole du ministère de l'Agriculture a indiqué que contenu l'invasion avec l'épandage aérien était un véritable défi, car cela dépend de la répartition géographique des communautés et des villages dans les zones infestées. Et l'opération pourrait s'avérer nuisible aux populations humaines et aux animaux. Dans la sous-région d'Afrique australe, la Communauté de développement de l'Afrique australe a lancé un appel en novembre dernier pour mobiliser 20 millions de dollars US auprès de la communauté internationale pour venir à bout de la menace. Une dernière information avant de mettre un thème à cette édition. En 2020, l'économie égyptienne a été impactée par les mesures prises dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du pays est descendue à 3,6% en 2020, contre 5,6% en 2019. Covid-19 a occasionné une perte de 23,5 milliards de dollars à l'économie égyptienne, d'après le ministre des Finances. Cette perte serait du jour au ralentissement de l'activité économique dans les différents secteurs de l'économie, notamment les industries et le tourisme. Elle est liée aux différentes mesures destinées à limiter la propagation du virus. Les autorités égyptiennes ont en effet imposé des mesures de couvre-feu, mais aussi de l'imitation des rassemblements et des mouvements migratoires. Dans le but de faciliter la relance de l'activité économique, l'État a mis en place une stratégie de près de 6,3 milliards de dollars destinée à soutenir financièrement les différents secteurs touchés par la crise. En outre, l'établissement des mesures telles que la hausse du salaire minimum et la mise en œuvre de programmes dans les domaines de la protection sociale, de la santé et de la fourniture alimentaire ont contribué à augmenter les dépenses de l'État consacrées à la résilience économique contre la pandémie. Cependant, en dépit de ce manque à gagner, les prévisions des institutions internationales pour 2021 restent positives. L'UFMI table sur une croissance économique relativement lente de 2,5 % avant une accélération à 5,7 % en 2022. De plus, l'annonce récente de la relance des activités touristiques et culturelles et des vols avec les pays voisins laisse présager une reprise progressive de l'économie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci aussi pour votre fidélité à CICA TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501